Générique ... Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la place de l'info. J'espère que vous allez bien. Vous allez découvrir un tout nouveau visage, nouvelle députée de Haute-Savoie, Frédéric Lardet. Merci d'être avec nous. Vous êtes député de la deuxième circonscription de Haute-Savoie. Annecy et ses environs, et également toute la vallée qui monte jusqu'à La Clusat, Thônes, Séravale. Vous avez battu un député bien connu pourtant des Hauts-Savoyards, M. Tardy, qui a donc été éliminé hier soir. On va essayer de vous rencontrer, savoir un peu qui vous êtes, pourquoi vous êtes nancé dans cette affaire, proche d'Emmanuel Macron. Vous allez tout nous raconter. Vous êtes d'accord ? Je suis prête, et merci pour votre invitation. Écoutez, voilà, il n'y a plus d'enjeu, donc on est ce soir un peu plus détendu, ça nous fait du bien. Bonsoir, Pauline. Bonsoir, Alexis. Je vais présenter bien sûr Thierry avant vous, parce que c'est quand même l'élément qui nous intéresse tous. Cette chaleur, 35 degrés aujourd'hui à Paris, 36 à Bordeaux. On est quand même un petit peu en marge de cette très grande chaleur qui est plutôt sur l'ouest de la France. Est-ce que nous allons, nous, dans les pays de Savoie, suffoquer comme dans l'ouest de la France les prochains jours ? Alors là, on est déjà passé en vigilance jaune. Alors ça veut dire quoi, vigilance jaune ? La vigilance jaune, c'est précaution, première précaution, on est jaune, orange, rouge. D'accord. Donc là, on est passé depuis peu dans le courant de l'après-midi en vigilance jaune. Donc il va faire chaud, il va continuer à faire chaud. Et aujourd'hui, on peut craindre qu'il va continuer à avoir ces fortes chaleurs jusqu'à la fin du mois. Carrément. Tout à fait. Deux semaines comme ça ? Oui. Sans orages ? Alors, on risque d'avoir des orages plus tôt sur le début de semaine prochaine. Mais à confirmer, puisque les orages, il faut toujours aller avec des pincettes. Oui. Mais en tout cas, on aura de toute façon la chaleur qui sera là. Mais cette chaleur-là, ou encore pire qu'actuellement ? Alors, ça va augmenter dans les prochains jours, sur cette fin de semaine. Oui, on va dépasser là de 32, 33, on va passer à 34, 35 sur la deuxième partie de semaine. Il va faire très chaud. On ne va pas se plaindre, hein ? Non ? Si ? Vous voulez vous plaindre ? Point de port à l'bonne, déjà point de port. Pauline, vous allez bien ? Ça va. Moi aussi, il fait chaud, moi j'aime bien. Vous étiez hier soir à Chambéry pour nous aider à commenter tous les résultats. L'ambiance, c'était comment ? La préfecture de Savoie. Il n'y avait pas une grosse ambiance. On avait croisé les 4 députés élus, on avait croisé un des faits, c'est tout. Il n'y avait pas grand grand monde. Donc, ils sont passés très rapidement avant bien évidemment d'aller chacun dans leur culé et de remercier leurs militants et d'aller faire la fête, effectivement. Et bien sûr, vous allez nous reparler des résultats de ces élections législatives. Exactement. Et 6 députés, pardon, maintenant, La République En Marche sur 10 députés. Les autres, ce sont des députés républicains. Je vais y arriver. C'est un peu moins bien... Vous êtes touché par rapport que vous en vouloir. C'est un peu moins bien qu'espéré pour La République En Marche qui était arrivée sur 9 circonscriptions en tête au premier tour. Donc, les Républicains, il y a eu un sursaut peut-être au niveau de leurs électeurs. Donc voilà, on fera un petit peu le point en Savoie et en Haute-Savoie sur tous ces nouveaux députés. Et vous allez nous reparler du Grand Genève. On en parle très souvent. Vous êtes très nombreux à nous regarder côté Suisse. Exactement. Le Grand Genève qui a signé aujourd'hui pour un fonds pour 3 projets, 26 millions d'euros. Alors, ces 3 grands projets, c'est le tram, la voie verte sur le Céva et l'aménagement du pôle multimodal. Emmanuel Jody est allé cet après-midi. On fera le point sur ce gros dossier également dans le journal. Merci à vous deux. On va tout à l'heure regarder vraiment la carte pour demain de cette grande chaleur annoncée. C'est la météo dans à peu près 10 minutes. Mais tout de suite, nous allons rencontrer l'une des toutes nouvelles députées de Haute-Savoie. Frédéric Lardet est sur ce plateau. Merci à vous. Et voilà l'un des nouveaux visages. C'est vrai que lorsque ce mouvement est parti en marche, je me souviens d'une réunion pas très loin d'ici à l'espace 55 au mois d'octobre où Emmanuel Macron était venu. La classe politique anétienne regardait ses marcheurs avec un œil un peu dubitatif. Je me souviens qu'il n'y avait pas ou très peu d'élus de la Commune Nouvelle d'Annecy venu accueillir le futur président, peut-être aussi par crainte des représailles de l'appareil politique très à droite, clairement, ici en Haute-Savoie. Et je disais en préparant l'émission pendant ces plusieurs débats que nous avons animés ici, si déjà il y avait un député LR sorti, ça serait déjà vraiment une nouvelle. Mais pas deux, mais pas trois, mais quatre députés LR qui ont dû laisser leur place au Nouveau Visage d'En Marche. Deux ont sauvé leur siège, Virginie Libimulaire et Marcel Sadi, qui se sont bien battus également. Frédérique Lardé, bonsoir. Vous êtes née en septembre, un 1er septembre. Vous êtes donc vierge, c'est votre signe. On dit une femme avec la tête bien faite. Vous êtes quelqu'un de carré. C'est ce qu'on m'a un petit peu raconté de vous. Tout à fait, carré, hyperactive. Je travaille beaucoup. J'ai passé 25 ans de ma vie à découvrir de nombreuses entreprises, à évoluer, à lever mes enfants en même temps, à suivre mon mari qui est officier. Alors c'est ça. Johanna Grosse-Jeanin, qui m'a aidé à préparer cette émission, je la remercie, a trouvé quelques éléments sur vous. Vous avez été victime, comme beaucoup de fonctionnaires, des fameuses mutations. Victime, non, puisque j'ai pris mon destin en main. Non, c'est une opportunité. Je l'ai saisi comme une opportunité, puisque ça m'a permis de créer très vite ma société de conseil, de la développer. Et donc ma société me suivait et suivait mon mari. C'est dur de repartir à chaque fois à zéro ? Des fois, ce n'est pas facile. J'avoue que repartir en clientèle, mais après, on avait déjà, il y a 15 ans, pas mal de possibilités de travailler à domicile. On nous appelait des freelances à l'époque. Oui, bien sûr. Aujourd'hui encore, ça existe. Et donc j'ai saisi cette opportunité qui a fait grossir ma société, que j'ai pu vendre, une fois que mon mari avait suffisamment de grade pour pouvoir se poser une bonne fois pour toutes entre Paris et Amiens. Alors évidemment, Amiens, parce que vous connaissiez Emmanuel Macron là-haut. Figurez-vous que... Ah ! Non, je ne le connaissais pas du tout, mais mon fils Maxime a fait sa sixième à la Providence. Ah oui, très bien. Alors, c'est vrai que cette capacité d'adaptation vous sera très intéressante pour votre rentrée des classes. C'est lundi prochain. Vous allez travailler tout l'été, très clairement, comme tous les députés. Donc vous n'avez pas peur d'affronter ce qui est pour vous un nouveau monde, mais vous avez déjà vécu ça. Oui, à chaque fois, j'ai changé quatre fois d'entreprise. Donc à chaque fois, c'était un nouveau pari, un nouveau défi. Je suis toujours mise dans les sujets compliqués, mais j'adore ça. Les sujets compliqués, ça me fascine, ça me motive. Et puis généralement, ça me réussit. Donc je suis partie pour travailler dur à l'Assemblée avec l'ensemble de mes collègues. On va parler évidemment de politique dans quelques instants, mais en 2009, vous êtes rentré dans un groupe important qui a d'ailleurs été co-créé par quelqu'un qu'on connaît bien en Haute-Savoie. C'est évidemment le patron du groupe Accor, M. Paul Dubrul, qui existe à la brasserie B comme brasserie dont il a quelque part. Mais voilà, ce n'est pas pour ça qu'il est connu. C'est surtout pour avoir créé un véritable empire dans lequel aujourd'hui, dans le conseil d'administration, il y a Nicolas Sarkozy. Vous avez travaillé pour ce groupe Accor, groupe français, vice-présidente Food and Bedwedge. C'est très important pour tous les différents hôtels. C'est là qu'on essaie de savoir comment avoir les meilleures ratios possibles. Donc vous savez compter. Je sais compter et Accor m'avait recrutée justement parce que le vilain petit canard de l'hôtellerie, c'est la restauration. C'est là qu'on perd beaucoup d'argent. Voilà. On avait deux sujets fondamentaux. Améliorer notre rentabilité, mais aussi rendre notre restauration beaucoup plus éthique. Et donc baisser l'empreinte carbone de la restauration au sein du groupe au niveau international. et vous avez créé une association pour aider les femmes de plus de 45 ans à se lancer dans la vie économique. Je n'ai pas créé. Je suis bénévole. Je suis bénévole. D'accord. Et ça marche bien. Eh bien, j'aide certaines femmes qui ont des difficultés suite à un arrêt maladie, suite à une perte d'emploi, suite à un divorce aussi, ça arrive, pour se relancer dans la vie active. Et donc c'est très intéressant. Ça m'a beaucoup apporté. Le bénévolat vous apporte autant que vous pouvez donner, qu'on est en mesure de donner. Et donc c'est quelque chose qui a été très instructif pour moi et qui m'a permis de réfléchir aussi. Et j'en fais profiter le mouvement En Marche. Bon, tout ça a été très sérieux. Maintenant, on va être beaucoup moins sérieux. On va parler de look, si vous êtes d'accord. On a quelques images de députés, peut-être de vous aussi, pendant cette campagne sur l'écran de la Place de l'Info. Cécile Duflo, première députée à être arrivée à l'Assemblée en jeans. Vous êtes d'accord, pas d'accord ? Du moment que c'est élégant, je suis... Voilà. L'élégance est importante, le bien porté est important. Vous éloignez comment à l'Assemblée ? Si c'est bien porté, respect quand même pour la fonction. Très bien. Deuxième photo, on va voir ça. Alors, deuxième photo qu'on va présenter, c'est la députée de la sixième, donc sortante et qui n'est pas réélue, Sophie Dion. Le montage de Camille Coppin, on voit quatre apparitions de cette députée de la sixième circonscription, qui a fait un peu comme Laurent Wauquiez, toujours de mettre une veste rouge pour être bien visible sur les photos. Est-ce que vous allez faire ça ? Non. Non, ce n'est pas moi du tout. Donc, il faudra que je m'améliore parce qu'il faut que je sois présente, mais je ne vais pas être présente par le look et l'identification, mais par le travail et le... D'ailleurs, on l'appelait, Madame Veste Rouge. Oui, non. Mes collaborateurs ont su me reconnaître tout au long de ma carrière par mes compétences et c'est ce que je vais essayer de faire. Troisième photo, on va la découvrir tout de suite. C'est vous, c'est votre look. Pendant un débat, vous aviez un polo élégant d'une marque bien connue d'amateurs de polo. Cette photo-là, il y en a une autre qui a... C'est pas mal. Vous vous critiquez. Vous arrivez de la plage ? Pas bronzée. Vous avez vu qu'on n'a pas eu le temps de se faire bronzer. Et puis le bronzage, il est un peu... Il est tractage. Il est porte-à-porte et marché. Entre nous, c'était ce premier tour. Vous étiez arrivé un peu cool à la préfecture parce que vous ne pensiez pas faire un aussi gros score. Cool, j'ai une belle robe quand même. Oui, mais cool quand même. Vous êtes déjà aujourd'hui un peu plus formel. Oui, ah bon ? Un peu plus. Ah bon, bon, peut-être. Non, il est vrai que je ne m'attendais pas à un tel score au premier tour. Ça vous a étonné ? Oui, je pensais... Franchement, on avait briefé toutes mes équipes pour me dire... Bon, si on était en train de calculer, le samedi, on avait fait une réunion de travail à la maison et on s'était dit combien de points en moins on va avoir et comment on va faire pour récupérer le retard. Il se trouve qu'on a eu 15 mois d'avance, mais le dimanche... Enfin, le lundi, on s'est tous retrouvés en disant comment on va faire pour en perdre le moins possible. On va parler, bien sûr, de politique dans quelques instants. La météo, Thierry Palme qui nous rejoint. C'est l'un des nouveaux visages de ces députés qui vont siéger à l'Assemblée dans quelques jours. Frédéric Lardet qui vient de l'emporter sur Annecy, le Val-de-Thône, une grande partie aussi de cette agglomération. On la rencontre depuis quelques minutes. Thierry Palme, la métau pour demain mardi. Il continue à faire plus chaud, c'est ça ? Il continue à faire plus chaud, il continue à faire beau aussi. Le soleil sera bien présent. On a quelques cumulus l'après-midi sur le relief qui vont se développer, mais qui ne devraient pas aller jusqu'à l'orage normalement. Donc voilà, c'est encore une fois la chaleur qui s'installe. 33 degrés attendus à Albertville, 33 à Saint-Jean-de-Maurienne, 32, vous l'avez vu, à Chambéry. Et puis, ce sera un peu plus frais sur le bord du lac d'Annecy avec 31 degrés, 32 degrés dans le bassin Genevois. Enfin, tout va bien. Tout va bien. Il fait beau, il fait chaud. Le préfet de Haute-Savoie avait levé l'alerte sécheresse il y a quelques jours parce qu'il y avait bien plu. C'était les orages il y a trois semaines. Avec cette sécheresse, cette chaleur-là, est-ce que ça ne devrait pas remettre un petit point de vigilance sur notre végétation ? Probablement que si ça se poursuit, oui, on va à nouveau retomber dedans. D'ici quelques jours, quelques semaines. Pour l'instant, il n'y a pas de vraies perturbations organisées. On ne dit pas qu'il n'y aura pas de rage. C'est possible plutôt en début de semaine prochaine, mais pas plus que ça. Frédéric Lardet, merci d'être avec nous. Vous avez battu un des grands leaders fillonistes. Il faisait partie du club des 5-6 personnes les plus proches de François Fillon. Il a eu le courage de venir hier soir. Ce n'est pas facile d'affronter les médias lorsque on n'arrive pas à séduire en l'occurrence un certain nombre de spectateurs. On l'a senti un peu amère pour le premier tour. Il a parlé effectivement de M. Tardy, Lionel Tardy, de son prénom. Il est avec nous sur ce plateau. Un échange assez sincère. On l'écoute. Passez beaucoup de temps en haute savoir. Quel conseil vous voulez donner à Mme Riotton ? Gardez pas de temps à Paris parce qu'après le travail à Paris ça ne paye pas. C'est tout ce que je peux vous dire ce soir. C'est quand même malade à Paris et en fait tout le monde s'en fout. La réalité c'est ça. Un certain président du conseil constitutionnel. Passez du temps qui a été élu dans la circonscription à côté de la vôtre. Assez honnête dans ce qu'il dit. Il a bossé. Il y a d'autres députés qui ne travaillent pas du tout à ce niveau-là. Beaucoup tweeté mais il s'est vraiment rendu compte hier soir que ça ne portait pas dans la parole publique. Est-ce que vous allez faire attention à ne pas être trop enfermé dans les dossiers et à ne pas aller voir les vrais gens qui vivent là ? C'est ce qu'il a dit hier soir. C'est prioritaire pour nous et c'est le socle du mouvement En Marche. de se préoccuper des gens sur le terrain et de ne pas de se déconnecter de la vie réelle. Donc il y a une présence obligatoire à Paris puisqu'il y a des dossiers qui vont être techniques et nous allons devoir travailler dessus. Et puis ensuite il y a un retour sur le terrain mais il me semble que M. Tardy aussi était très proche du terrain en Haute-Savoie. On le voyait souvent aussi autour de chez nous. Donc voilà, il y a les deux. L'un sans l'autre ne peut pas se faire. Je vais un peu vous bousculer avec cette phrase d'un très très grand homme d'État on peut le dire, Pierre Mazot qui était donc en plus président du Conseil constitutionnel qui disait finalement il y a deux façons d'être député soit d'aller travailler sur des textes de loi que personne ne comprend soit d'aller inaugurer l'épicotière le week-end. C'est un peu hard mais ça explique bien pour cet homme qui en plus qui a été élu en Haute-Savoie la difficulté la difficulté de nos élus de travailler des heures et des week-ends et votre été vous allez le passer à l'Assemblée sur des textes de loi dont nous qui habitons là autour du lac d'Annecy on ne va peut-être pas forcément tout comprendre. Je vais déjà essayer d'avoir des commissions qui ont un lien directement avec notre territoire ce qui sera plus facile de parler à nos concitoyens et quand je vais rentrer de parler de choses concrètes pour eux parce qu'effectivement si on travaille sur des commissions dans des commissions qui n'ont pas de lien direct avec nos territoires c'est déjà plus difficile d'expliquer à nos concitoyens à quoi on sert et pourquoi ils ont voté pour nous. Donc j'ai un attachement particulier si j'ai la chance de pouvoir travailler dans la commission environnement mobilité logement pour moi ça serait extraordinaire parce que là on sera très concret pour nos concitoyens et sur notre territoire. Alors c'est vraiment votre dada votre credo vous avez travaillé autour de ce sujet vous aviez en tout cas aimé booster le recyclage à la maison réduit à les emballages industriels c'est ce que vous avez fait dans les grandes surfaces donc on sent bien cette fibre environnementale qui est vraiment votre sujet. Oui mais comme je le dis souvent l'écologie l'environnement c'est un effort citoyen c'est une aide de l'état pour mettre à disposition un environnement qui permet aux citoyens de recycler et puis et puis ensuite un respect de notre environnement ça commence par soi-même respecter soi-même son propre environnement et surtout dans notre région où il y a une problématique de CO2 importante par exemple je vais vous donner un cas concret quand au mois de décembre il fait chaud on ne dit pas faire de cheminée et bien il faut respecter cela même si ça fait moins joli dans la cheminée de ne pas avoir de feu le soir de Noël on n'en fait pas. mais alors tout dépend les endroits parce qu'on a bien compris qu'à Annecy il y avait un plan de prévention de l'atmosphère qui était déjà pas fait mais en tout cas en discussion il y a des endroits où le feu des poils est embêtant parce qu'il y a cette problématique là dans d'autres endroits c'est pas forcément obligatoire on comprend que Ségolène Royal a eu du mal à aller sur cette question de feu de cheminée parce que très clairement est-ce que c'est le gros du problème chez nous Annecy ? nous c'est très clairement le trafic c'est ça le problème oui il y a le trafic et puis aussi la problématique des logements donc on va avoir un investissement important pour mieux isoler ça passe déjà par ça pour moins consommer et puis effectivement la pollution liée qui représente un tiers c'est un tiers un tiers un tiers un tiers lié à la problématique de mobilité mobilité travail domicile mobilité des touristes aussi comment on fait en sorte que les poids lourds passent moins sur nos départementales comment fait-on pour que les touristes qui ne s'arrêtent pas qui n'ont pas envie de s'arrêter dans nos belles villes entre Faverges et Annecy comment fait-on pour les détourner pour moins polluer on sent bien votre bonne volonté on l'avait senti aussi de la part de Ségolène Royal et des autres des grands ministres donc de ces questions-là lorsque l'éco-taxe a été créé la seule erreur des gouvernements précédents c'est pas de la créer la Suisse ça existe depuis 20 ans ça marche très bien c'est juste de l'avoir créé dans une région qui s'appelle la Bretagne où historiquement pour des raisons très complexes d'éloignement de la Bretagne les autoroutes ont toujours été gratuites on parle même pas d'autoroute on parle de deux fois deux voies s'ils l'avaient créé chez nous dans la région Ronal-Pauvergne où le moindre kilomètre vous devez payer pour prendre l'autoroute il n'y aurait pas eu ces scandales mais on a vu les lobbies routiers sont très puissants ils ont clairement bloqué la France pendant quelques jours donc ce genre d'idée pourrait à un moment bloquer la France vous le comprenez bien il y a la France et il faut savoir que la problématique de pollution et d'environnement n'est pas la même dans chacune des régions nous on n'a pas notre problématique de pollution sur notre département n'est pas celle qu'on peut constater sur la Bretagne par exemple donc nous notre territoire a une véritable problématique de pollution liée à l'usage de la voiture donc il y a plein de solutions notamment on va faire en sorte d'aider les ménages à acheter des voitures plus vertes par des aides complémentaires à celles qui existent aujourd'hui on va voir comment aider les communes à mettre des bornes électriques parce qu'on ne peut pas dire vous êtes député de Haute-Savoie vous avez donc l'abonnement gratuit de la SNCF pour aller à Paris ça fait partie des avantages habituels des députés si si vous avez ça vous avez vos 11 000 euros entre l'anonymité et vos frais de représentation ça a repris 11 000 euros vous avez tout après vous devez verser une partie à votre parti ça va être terminé ça a terminé les frais en tout cas Mme Dion elle avait 11 000 euros on va voter bientôt et tout le reste et tous les autres parlementaires vous avez donc la carte SNCF qui vous permet de voyager partout c'est vrai que c'est assez long d'aller à Paris par le TGV depuis Annecy comment vous allez vous transporter à Paris par le train parfois vous allez faire comme les autres élus on part à l'Ancien-Exupéry pour gagner la demi-heure qui va bien pour aller plus vite à Paris comment vous allez faire votre vie quotidienne à Paris écoutez je vais faire comme je faisais pour le groupe Accor prendre le TGV depuis Annecy c'est quand même plus simple c'est pas le plus court c'est pas le plus court mais malheureusement il faut prendre son mal à patience et dans le TGV on travaille voilà ça c'est pour vous c'est ce qui est qui vont être vos collaborateurs parlementaires c'était l'un des grands sujets bien sûr avec l'affaire de François Fillon on le voit avec Marielle de Sarnez et d'autres élus au Parlement européen est-ce que ce sont vos enfants votre mari ou son métier mais est-ce que vous allez employer des gens de votre famille ou pas du tout ben non puisque je vous rappelle qu'on va voter une loi qui est en train de se préparer sur le renouvellement de la vie ça ferait un peu désordre là ça ferait même très désordre donc absolument pas j'ai proposé déjà ma directrice de campagne de m'accompagner parce que ça fait un an qu'on est ensemble on était autour de Guillaume Giboin et Sylvie Gillot de Torel les 10 premiers adhérents les 10 premiers marcheurs donc Léa après m'a suivi dans mon comité local où on a 250 adhérents aujourd'hui et donc je lui ai à juste titre proposé et j'espère qu'elle va accepter on sent que le mot exemplarité n'est pas quelque chose qui vous gêne ah ben quand vous travaillez dans des entreprises vous avez juste l'obligation d'être exemplaire moi à titre personnel ce mot me fait peur parce que personne n'est exemplaire on fait tous des erreurs et vous en ferez aussi on fera peut-être des erreurs de choix et de direction forcément nous ne sommes pas des surhumains des surfemmes ou des surhommes pas Wonder Woman par contre l'exemplarité écoutez moi pour l'instant j'espère que je vais rester comme je l'ai été tout le temps femme d'officier vous avez bien le choix que vous avez été d'abord ex-femme d'officier de montrer l'exemple on est obligé de montrer l'exemple on n'a pas grand choix on n'a pas le droit à l'erreur sinon ça risque de perturber l'évolution de la carrière de votre mari merci beaucoup Frédéric Lardet toute nouvelle députée d'une des deux circonscriptions d'AMSI et également de cette vallée qui monte jusqu'à la Cusa merci tout de suite au journal Pauline Courceau Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada